Salut, c'est Ariane. Salut, c'est Doriane. Et aujourd'hui, Tessormone vous emmène à la rencontre de Mathieu Gallet. Tout de suite, les images. Le consensus est fait autour de la personne d'Emmanuel Hogg, qui à l'époque était le président de l'INA. Donc Emmanuel est choisi et élu à l'AFP. Et donc il faut trouver un remplaçant à Emmanuel, qui a fait un formidable travail à l'INA. Donc il est à charge des archives de la télé et de la radio, qui dirige depuis neuf ans. Et donc Frédéric Mitterrand, je me souviens très bien, me dit, c'était un samedi matin, on était au bureau, au ministère. Il me dit, ben voilà, ça va se faire pour Emmanuel. Et il me dit, voilà, il faut trouver quelqu'un de bien pour l'INA, c'est important. Lui qui a été réalisateur des documentaires, qui avait eu à travailler avec l'INA, était assez attaché à cette maison. Je lui ai dit, j'ai trouvé quelqu'un, c'est moi. J'ai peaufiné mon projet avec un de mes collaborateurs de l'INA, qui se trouve, était l'ancien directeur de France Inter, Frédéric Schiesinger. Et puis j'ai présenté mon projet. Et il se trouve que voilà, j'ai été révu en février 2014 pour présider Radio France. Là, c'est encore un changement de dimension, parce qu'à la différence de l'INA, Radio France, vous êtes un vrai média et un média puissant. Donc le 4 juin 2019, Magellan a été disponible sur le store. C'est très cool. On a aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs qui ont téléchargé et qui utilisent l'application, à la fois pour écouter leur podcast préféré, en découvrir de nouveau. Moi, je m'appelle Saïch. Je suis le président de Start Me Up au DC Paris. Nous, on est une association des étudiants entrepreneurs. On est tous les chauds patates. On est tous motivés. On kiffe l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on fait partie de Start Me Up. Moi, c'est Johnny. Je suis le président de Start in Sorbonne. C'est une association qui va promouvoir l'entrepreneuriat à la Sorbonne à travers des conférences, et aussi également à travers des vidéos, des interviews, et aussi des voyages aussi à l'étranger. Au fond, notre vision de l'entrepreneuriat, elle est simple. C'est autour de trois valeurs. C'est autour de l'ambition, autour de l'audace, et aussi la résidence. Parce que finalement, pour moi, entreprendre, c'est créer un projet qui a du sens pour soi. Moi, c'est Étienne. Je suis parti du pôle événementiel de Start in Sorbonne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarcher les personnes qu'on trouve intéressantes d'inviter, et qui ont une vision à proposer dans leur façon d'entreprendre. Moi, c'est Brian. Je suis à Start in Sorbonne, au responsable pôle vidéo. Comme on a rencontré Mathieu Gallet. On était à Bercy, au salon de l'entrepreneuriat, en général, à la BPI. Et en gros, j'étais avec un autre membre, et il voulait avoir le contact de Mathieu Gallet, parce qu'il trouvait que c'était quelqu'un d'intéressant. Et du coup, il faisait un peu la présentation de Mathieu Gallet, et on tourne la tête, et c'est Mathieu Gallet, justement, qui est en train de se faire maquiller pour passer dans un plateau, et tout. Et du coup, on est là, je regarde, je fais, c'est lui ? Il me fait, oui, oui, c'est Mathieu Gallet, je ne sais pas ce qu'il fait là. Et voilà, du coup, on l'a rencontré totalement par hasard, et on a eu son contact comme ça. Du coup, c'est très drôle.